– Bonsoir Camélia Rodrigues. – Bonsoir Rebecca. – Comment s'est passée pour vous cette grande soirée de marathon caritatif ? – Très bien, super, extraordinaire. Merci bien sûr à tous les organisateurs, toutes les organisatrices, tous les bénévoles et tous les donateurs, bien sûr. – Alors avant de poursuivre avec vous Camélia Rodrigues, je voudrais qu'on regarde ensemble ce qu'a donné le Téléthon en termes de dons dans la région. Regardez le compteur qui va s'afficher de la région centre, 1 101 000 euros de dons récoltés. Dans le détail sur les six départements, c'est le Loiret qui enregistre le montant le plus élevé avec 302 000 euros. Viennent ensuite l'Indre-et-Loire et l'Heure-et-Loire. L'Indre a recueilli 78 000 euros. Camélia Rodrigues, globalement on peut dire que la collecte est une réussite, c'est mieux que l'an passé. – Tout à fait, le département est un département généreux, j'en suis super contente. Les organisateurs se mettent vraiment à fond dans cette manifestation de la solidarité. Et bon, le chiffre, vous venez de me l'apprendre, j'en suis super contente. Et merci à tout le monde. Un petit clin d'œil bien sûr à Brice qui a couru pour le premier marathon de l'espoir. À Suly ce matin, on était ensemble à 6h. À 6h du matin, on a démarré, c'était vraiment fantastique. Merci à William, à Justine et à Maud, des personnes qui sont touchées par une maladie rare. – Alors, on l'a vu, le Loiret donne beaucoup. Comment est-ce qu'est perçue l'action du Téléthon dans le département ? Comment est-ce perçue l'action du Téléthon par les personnes que vous rencontrez dans le département du Loiret ? Ma mission, c'est justement d'aider les organisateurs, les organisatrices, afin que leurs manifestations se déroulent au mieux. Donc, je pense qu'on a créé des liens ensemble, que ce soit avec des personnes de Rémi à Beaujancy, plein de personnes, de belles personnes. Et donc, voilà, on a vraiment un dynamisme important. – Alors, la collecte se poursuit encore jusqu'à vendredi. Vous organisez d'autres manifestations dans le Loiret ? – Oui, il y en a encore une à Louris, samedi prochain. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre encore là-bas. – Et tout cela, bien sûr, c'est en faveur de la recherche sur les malades d'Irares. Vous avez rencontré des malades de la région, je crois. Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? – Ils sont super contents, puisque c'est le week-end de la générosité. Et c'est leur espoir d'avoir beaucoup de personnes qui se réunissent, qui sont généreuses, qui lancent des défis, on l'a vu ce soir, et qui, quand même, réalisent plein de manifestations, de belles manifestations à la Ferté Saint-Aubin. Hier soir, j'étais avec eux, on a terminé par une très belle fête organisée par des jeunes qui ont chanté. Donc, voilà. – Merci beaucoup, Camélia Rodriguez, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de France 60. Merci. – Merci.